bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo marvel et compagnie 100% disney nous allons parler déjà de deux bureaux principaux de disney marvel et star wars du côté des news marvel on va parler de captain america new world order est ce que c'est plus un film captain america ou hulk et aussi du film de la bande annonce the marvel ce qui est sorti on va débattre un peu de ce film est ce qu'on peut attendre quelque chose ou pas du tout et du côté de star wars et bien grosse grosse news pour pour la nouvelle saga vraiment des trucs de faux je suis hyper hype par cette nouvelle trilogie bref je vais commencer avec marvel par captain america new world order on va commencer par observer un peu le casting parce que faudra en savoir que je suis hyper hyper hype normalement par ce film surtout que la série falcon et le sud d'aller vers qui est vraiment quelque chose et bref j'ai adoré la saga de captain america donc pour moi captain america new world order c'est masterclass bon bien sûr on va voir donc je vous ai dit on regarde un peu le casting on commence avec tim black nelson qui va jouer le leader ensuite le général ross donc à christian ford qui est un antagoniste de hulk live taylor qui va jouer betty ross elle aussi a joué dans l'incroyable hulk ça fait déjà trois acteurs du film l'incroyable hulk bon du côté captain america on a anthony makey pour captain america chris evans pour steve rogers et je l'espère vraiment j'espère qu'on va voir ces acteurs là ben l'actrice de charon carter parce que je sais plus comment elle s'appelle mais j'aimerais vraiment qu'on convoye cette actrice là parce que à la fin là c'est une poste générique de falcon et le social d'hiver c'est pas très clair j'aimerais voilà j'aimerais un peu qu'on confirme les doutes sur cette sur cette scène poste nous retrouvons normalement bien sûr isaiah bradley et dany ramirez pour joaquin torse c'est cool mais quand tu vois déjà les trois acteurs que tu te demandes vraiment ce qu'il ya parce que j'ai énormément d'attentes pour ce film captain america new world lander mais quand tu vois déjà trois personnes du film tu te demande ce que ça cache on sait que disney un peu en mode argent facile donc pourquoi ne pas faire un captain america new world lander donc un captain america 4 et un hulk 2 combiné ensemble ça pourrait bien sachant que le général rose il serait un peu d'intermédiaire ce qu'on a déjà vu dans un captain america c'est un antagoniste de hulk donc ça peut servir d'intermédiaire ok mais après ça peut quand même faire trop de hulk parce que s'il va il manque plus que mark ruffalo pour que la famille la famille des hulks soit complète donc à voir en fait si si le film tiendra la route parce que j'ai pas envie vraiment que ce soit une bourse parce que je serais déçu d'arriver une critique négative sur un captain america quoi parce que moi clairement je vous avoue je veux revoir steve rogers c'est vraiment j'ai envie de le voir mais à voir si cela sera-t-il possible donc on va voir un peu ce que comment le film va va nous guider je vais passer à the marvels donc la bande annonce est sorti peut-on s'attendre à une master class simplement normal ou de la bouse clairement ça a l'air ouais sympa clairement je ne sais pas si on pourrait vraiment s'attendre à grand chose bon on apprend que déjà ces trois héroïnes elles ont leurs pouvoirs sont imbriqués un peu l'un dans l'autre et quand elle les utilise elles peuvent se peuvent s'échanger entre guillemets par exemple on voit dans la série miss marvel dans la scène post générique kamala se transforme en carol et on voit que carol dunverse bah comprend rien ce qui se passe nous retrouvons aussi le personnage de nick fury je suis très content d'en le voir et d'ailleurs dans la station sabre sur son bureau on peut voir deux objets assez je dirais iconique on voit déjà le petit appareil que que dunverse j'avais donné dans captain marvel 1 et nous voyons aussi un espèce de petit cylindre en verre et dedans on dirait qu'il a un oeil cet oeil bah il pourrait servir à remplacer le cache-oeil de nick fury mais voilà enfin il faut savoir que le film était normalement prévu pour l'été 2023 mais qu'il a été repoussé déjà en novembre 2023 parce que maintenant le but de disney c'est un peu d'espacé de plus en plus les les dates de sortie des films voilà bande annonce sympathique rien de très je pense que ça pourrait être un bon film maintenant à voir quoi et le point positif là dedans c'est que nous avons la première équipe féminine 100% féminine puis elles ont l'air de former vraiment un bon trio toutes les trois donc vraiment à voir à voir voilà maintenant je vais enchaîner avec star wars et là vraiment je suis mais hype de fou pour cette nouvelle trilogie alors il ya vraiment des grosses news dans le sens vrai va reprendre son rôle des iraïlai va reprendre le rôle de raie pour cette trilogie et on sait déjà que le premier épisode se déroulera quinze ans après star wars épisode 9 l'ascension de skywalker alors on sera dans une période un peu désorganisée ou rêve a essayé justement de reformer l'ordre du détail c'était cousu d'avance grâce au texte de luc alors attention parce que star wars c'est quand même un gros phénomène c'est vraiment une saga à prendre avec des pincettes dans ce sens on fait pas un an après hop enfin star wars par exemple par trilogie je veux dire hop on a fait une trilogie hop on a encore fait non d'ailleurs là au plus tôt c'est fin 2025 donc vraiment il ya de la marge mais moi de ce que je vois là ils ont l'air d'avoir une bonne idée et ça ça me plaît bien alors aussi les fans veulent revoir le personnage de ben solo moi je vais vous avouer ben solo je le porte pas tellement dans mon coeur enfin si on va pas se mentir à la fin de l'ascension de skywalker il a géré vraiment l'agé mais bon le baiser à la fin entre les deux c'est un peu mal passé bon oui c'était c'était calculé bien sûr mais bon moi j'étais plus c'est fine dites moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez si vous êtes plus ray ben ou ray fin et vraiment dans cette dans la saga star wars il ya c'est vraiment une saga où j'ai tout kiffé tous les films sauf peut-être sauf peut-être bien entendu star wars les derniers jedi ouais non on va dire vraiment pour moi c'est la bouse du film alors ce que j'ai pas compris c'est que dans star wars le réveil de la force tu vois que ray et fin sont vraiment pas soudés et tout ils ont une très grande amitié qui est en train de se forger et là il commence à le ryan johnson il les sépare et il arrive avec rose rose tico et comment sur une relation amoureuse entre les deux non surtout pas nous c'est n'importe quoi je sais pas mais fin moi au premier abord il est amoureux de ray a gueulé ré 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 dans star wars la science ou skywalker il fait que ça il est profondément épris d'elle mais il l'a confirmé lui même il n'est pas amoureux c'est vraiment qu'il a un attachement très spécial avec elle et moi j'aime bien ils sont ils sont vraiment très soudés les deux mais heureusement dj abraham a stoppé la relance amoureuse de fin et rose donc ça je trouve ça cool et puis rostico le personnage de rostico je le préfère vraiment dans star wars la science ou skywalker bon déjà elle a pris elle a pris plus d'assurance et donc moi ce que j'aimerais voir dans les nouveaux star wars c'est que un des élèves de ray je veux que ce soit fine parce que on sait que fin est sensible à la force déjà dans le réveil de la force on voit qui il s'est déjà il a un instant inné pour manier le sabre au laser c'est donc voilà et encore une dernière chose désir haïdler s'est souvent fait critiquer pour son rôle de ray parce que voilà en général les fans pas très fans de ray moi perso je la kiffe après c'est compréhensible dans le réveil de la force on lui dit c'est la fille de personne et dans l'épisode 9 elle passe de fille de personne à la petite fille de l'empereur palpatine ok ça surprend mais en même temps elle n'est pas resté fille de personne jusqu'à la fin de la saga ils la mettent directement en avance et qu'on va jouer un rôle important et le coup de la petite fille de palpatine moi j'ai vraiment bien aimé enfin ça ça reste subjectif mais bref quand on n'aime pas un perso on va pas insulter l'acteur enfin moi cahillorraine ben solo je le porte pas vraiment dans mon coeur mais je vais pas aller insulter adam driver parce que j'aime pas son perso enfin il faut pas déborder les acteurs ils jouent un rôle on n'est pas obligé d'aimer les persos mais bon à partir d'un moment l'acteur il est pour rien le personnage il est comme ça et l'acteur doit le jouer voilà eh bien cette vidéo est fini j'espère que le tas plus ouais je suis vraiment fier mes vidéos sont de plus en plus longues j'aime beaucoup et dites moi aussi si ça vous dérange préférez les vidéos courtes ou simplement que les vidéos longues ça vous voit en tout cas dites moi ça comment faire eh bien cette vidéo fini j'espère que tu as plu n'hésite pas si la vidéo t'a plu donc à t'abonner et à liker